Ma Mission TV, le miroir du mort 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 Ma mission TV, le miroir du mort. Na mkandao tuzuaki na presidenta Asamblea Nationale, zara kite tokuta na lisusu, banga ganzambe, pona mikolomi sato, mpoya kupona baoyo biso sengelito tinda na seni. Mpena kukuta na nabiso, biso, toko mana kimi kanda na moto ya zotambusa biso, na platforme na biso, monsenye Rutembi, poya kolobate, tango ya bengisi biso ke tokuta na mkolo ya samedi 2 oktober, toyebisa kiete toko ya, mena mitema na biso tozoya na makanisi ya ko benga bino, bondi mami sala hoyo, bandeko na bino, hoyo bazalie bele, toko la majorite basalaki. Ndebo yitokuta na kisa samedi, me ya mwa pasi na moteme zalaki kyo etokomi, ye moko mkonzi na biso, ya platforma zalakite, mpema landa nina ya zalakite. Na yango, renyo yi salamaki, na motu ya landaka, mkonzi na biso ya platforme, mena nivo ya 5 oktober, ye tutikala kusangalana ye te, depi na juye, mpoya kolobate, makambo msusto za yi koloba wana, ya iba ki angote. Kwa za yi na mwa dificultia koyoka na, kwa mpaito suka ki, ya zalakite. Boye, toye ko mona, esalaki pas si ko mona te, invitation yo, ye moko prezident ou tembi asalaki, me, tomonite azalite, pe adjoene azate, Me, tofandi kame me, toye ko mona, moa, inatendu, deng balobaka, ma ibiso, tozae ko zelate. Ke, libanda, batomisuso yo, baza ko mi reklame koza la legal na katikati ya ba konfesyon, msusu ba ye, ba kotiya ma kelele libanda. Kisutu, na franjo ya komikobo, ebite, na aneo, tuviva ki makambo moko na rentina mwa de me, Esalaki pas si, obo mona kite, batumbimi, tukana lopango ya moto. Piba, linga kipa sala, mabe, na mokondi wana, ya komiko. Tukwa nisike, likambu wana, esalaki pas si mingi. Nakati ya makambo wana, tumuna lisusu bipai, tukiku sola makambo, seryo ya mboka. Batu ya ndege wana, likanda, tukani si te, tuse santaki na ya security. Bakonji ya platform, bakomite, me, batoyo, tukwa yiko zelate, tutikali kumuna bangote, labarenyo suakala, ba ye. Ya. Tukali kakala miso, me, kolandarenyo yango moko, pleniere nabiso yango moko. Tantou bandi kosolo la, tozala ka toujou na likambu, tebe nga ka, suje ya ordre di jour, tebe nga gano ordre di jour. Tadid, likani siya kosolo la na mokolo. Nakoko ta deja na ma solo, likambu ya kosolo le zalakite. Niko magiloko la, tokutani, bongo to so lola, katina biso, toyebani, to so la makambo, maso, niko matabiso na moutu. Me, suje ya moko loyalite, zaki deja na mwa probleme ya seryewe bisikavani. Nde boye, nako evolue, biso toye kolobate, toa na likanisi. To sa ki monsala, me, tozo se nga bino, so ki mwayen za ni. Bongo ikakoyana nunangambo na biso, po, gopona minabiso weza natina na ma yele. Mpo, mwoto yo tucheki na likolo, tuzuwa ki yebiso nyonso, na binu, nakati. Sika, makambo binu bozala hii kufunda enango, tumoni bilembote ya kula kisate ya zana probleme. So ki mwayen ango, gope sabiso. Balo bite, elembote ya zate, me mwaye bite, bile mbutobombi ango, toko vinsa, ango mwoko mwosos. Me, petetum mwoko loyalite, soakozonga. Me, dan antretem, ifo to sala monsala. Nde boye, na monsala, dokola, bango pe ba yeata na proposisyon te akolobate bon. Lokola, tuzwa kiyo wana, biso pe toye na oyu boye. Botala nanu oyu plaza mwa malamu, so te gogo tiya ye, ba ye neye te. Me, pe, balobina minu konabango, klermon. Ke biso towa na moutwa kopiate, kaka bino, bokenda koulouka mouto moussous. Ndebbi fay, tolobik te, yana mwa probleme. So ki boza na posay akoponate, nebo tika boye baponi, bondi mwosala bango basali. Malheureusement, eloko mwoko te na sansouanezali. To zongi na likanis, ya mwoko loya réunionan le 27 juillet. Batika lakabiso, me mwoko, ya fami mwoko politika, lakabiso, boponate. Nde tomoni ke bango ba anna, katya logiko anna, ya koponate. Me biso, toko koza la rebele, fas, ya mibe ko yambokate. Asi nga binon bopona. Toza respectu, ya mibe ko yamboka. Nde toponi. Surtout ke, loko la bako loba ma kambo ya glisman, ya kole kaka kanabokonzi wwe sanke manponami eza la. To lingi te la ta biso. Biso to boye yango. Biso to lingi ma ponomi esalema. To si to sali mwa panambo kanabiso, et pi ma ponomi esalama, kolandana na kalandriye, yandenge konstitisyon na biso elobi. Swat, na ane 2023. Me soki, eko sali mate, eza la teke, basali yanzambe, to panganga yanzambe, baboya ki kupona, nde yango wana, mwaye makonomi esalama yate, to boye yango. Biso to si si mwa sana biso. Nde tina kubenga binu awa, eza yango wana kolobana binu boye. Batonyos lo golanda biso, to salana mwa motema, yako zala sembo. Biso to wa basali yanzambe. Twa li, babayi politike te, babayi politike, nde bakana mwa makanisye bele bele bele. Biso to wa nangote. Biso, li kanisye ammoko. Basengi na biso topona, toponi. Nde, ba o basa na kati amboka, nambu basa libande amboka, baza la batemwa na biso. Soki blocaje eko zala, eko zala bi pa yibusosu, na biso te. Biso to si si mwa sana, biso to suke liwana, nzambia pambo la amboka na biso. Nous sommes très contents de vous retrouver et c'est pour nous une occasion de passer le message à l'opinion nationale qu'internationale au sujet du devoir qui nous a été donné par l'Assemblée nationale et surtout en rapport avec la dernière correspondance que nous avons reçue du président de l'Assemblée nationale qui nous demandait que dans le 72 heures d'avoir la possibilité de terminer cette question qui nous a été donnée. Il y a une ligne, il y a une phrase qu'il a prononcée, c'était celle de pouvoir harmoniser nos vues et il a été question qu'on travaille sur ça et nous avons reçu l'invitation de la part du président de la plateforme, Mgr Outhembi, qui nous a invité le samedi dernier, soit le 2 septembre. Nous nous sommes rendus à la 5e pour le travail. Malheureusement, à l'arrivée, nous avons fait un constat qui déjà posait un tout petit peu de problème parce que nous avons trouvé que le président de la plateforme lui-même était absent et son vice-président également, le révérend Bokundoa, n'était pas là, tous deux, c'est-à-dire nous avons trouvé dans la salle que la réunion devait être présidée par le vice-président de la Cinco avec lequel nous n'avons jamais eu des échanges depuis le mois de juillet autour de la question parce qu'il y a de ces choses qui semblaient ne pas maîtrisées et ça n'a pas abouti à quelque chose qui pouvait donner la forme à cette réunion. Malheureusement, nous avons également constaté la présence d'une frange, comme vous le savez, d'une frange des musulmans qui s'estime être légale et avec tout ce que vous savez, tout ce qu'on a connu dans ce pays, cette année avec des actes de violence enregistrés l'autre fois et on s'est senti dans l'insécurité. Il y avait également quelques franges aussi qui se sont présentées au nom des autres confessions qui sont autant stables, chose qu'on n'a jamais vécu lors des réunions précédentes, d'autres plénières que nous avons eues à tenir. C'est comme si les choses étaient faites à dessein. Apparemment, quelques-unes des confessions étaient très exposées et ça n'a pas rendu la tâche facile. Il faudrait également rétenir que il y a eu un deuxième élément qui nous a tiqués, il faudrait le dire comme ça, c'est lors de la tenue de la réunion, nous avons trouvé un peu de légèreté dans cette réunion, malheureusement. Pourquoi ? Parce que déjà, à l'entrée des Jeux, le même samedi, pour la réunion, il n'y avait pas de sujets inscrits à l'ordre du jour. Il n'y avait pas d'ordre du jour. On devait avoir un libre-échange autour de tout. Ça prenait la forme des divers jusqu'à ce qu'à un certain moment, nous avons pensé, présenté clairement ce que nous avons conçu, ce que nous avons fait comme travail. Question clairement de demander aux deux autres confessions de nous rejoindre pour que nous puissions harmoniser nos vues comme l'a demandé le président de l'Assemblée nationale pour pouvoir cette fois-ci travailler ensemble, reconnaître le travail que les autres ont fait et soit de proposer ce qu'il y avait à proposer. Malheureusement, ils ont été loin de pouvoir nous comprendre. c'est comme si ce n'était pas dans leur pensée. En plus, ce que nous avons constaté de légère aussi dans cette réunion, c'est qu'il n'y avait aucune proposition de manière la plus concrète au sujet de la désignation chose qui avait été mentionnée à l'invitation à l'adresse du président de l'Assemblée nationale. En plus, on aurait bien voulu qu'il y ait quelques preuves qu'on pouvait apporter au sujet du travail que nous avons abattu tous. Il n'y en a pas eu, malheureusement, lors de cette réunion. c'est-à-dire les raisons pour lesquelles ils pensaient autrefois qu'on pouvait faire marche en arrière, mais il n'y a rien qui avait été présenté dans ces sens. Alors, malheureusement, nous constatons que de cette façon de faire, il y a un autre plan, un autre programme. Nous devons être clairs dans ce que nous disons. Vous savez que nous nous sommes donnés la peine de respecter les institutions de notre pays et de remplir notre devoir d'avoir en tant que citoyen dans ce pays, clergé en même temps, pour ne pas dire seulement berger, nous avons les soucis de cette population. Lorsqu'on nous demande de désigner pour qu'il y ait des élections dans le délai, je pense que ça devait être une priorité pour nous. On a mis fin à beaucoup de choses. On a dû mettre de côté des certaines priorités dans nos confessions pour ne pouvoir que régler cette question qui nous a pris toute l'attention possible. C'est là où nous trouvons que les autres ne sont pas dans cette logique. et nous l'avons dit et nous revenons lors d'une réunion de désignation. Il s'est fait que on nous a présenté les communiqués d'une famille politique qui disait ne désignez pas. Ce n'était pas opportun. Nous sommes en train de nous rendre compte que les autres confessions souscrivent dans cette logique de ne pas désigner, de laisser cette question vide et ça, nous ne voulons pas endosser la responsabilité. Et nous réitérons encore notre volonté de voir les élections être réalisées en 2023. Et de manière la plus conséquente, nous nous sommes donné la peine de remplir notre devoir qui consistait à désigner les animateurs de la CENI, l'un à la tête comme président et l'autre comme membre à la plénière, nous l'avons fait. Et nous sommes convaincus que notre choix a été judicieux et en plus objectif et conséquent. Ce qui revient à dire que pour nous, nous estimons qu'il est temps qu'au niveau de l'Assemblée nationale, qu'il y ait un térinement du PV que nous avons apporté depuis le 18 juillet, depuis le 18 août, il faudrait le dire comme ça. Donc, le travail est fait et je vais apporter une lumière à tous ceux qui nous suivent. c'est que le candidat que nous avons choisi d'abord à la tête n'a pas été choisi par, n'a pas été trouvé par six confessions religieuses. Non. Le candidat que nous avons choisi à la tête a été trouvé par huit confessions religieuses, inanimément reconnaissant ses capacités et son savoir-faire, nous l'avons trouvé tous, mais pour des raisons inédites, pour ne pas dire personnelles, quelques-uns ont estimé qu'il fallait jeter de l'opprobre sur celui-là injustement. Et ça, nous disons en tant que pasteur, nous ne pouvons pas endosser la responsabilité lorsqu'il y a une haine personnelle qui veut prendre place à la raison. Une haine ethnique, une haine qui ne dit son mot et nous sommes là pour enseigner à la population l'amour et aussi le respect pour tout le monde. Voilà, nous avons fait notre travail et à notre niveau en ce qui concerne les confessions religieuses. Nous avons fini le travail. Comme nous l'avons dit, aujourd'hui, nous avons apporté au niveau de l'Assemblée nationale une correspondance. Si j'ai dit apporté, c'est parce que nous nous sommes rendus à l'Assemblée nationale pour déposer notre correspondance. Une lettre que nous avons adressée qui répond à la demande du président de l'Assemblée nationale et là, nous pensons et nous comptons sur le réflexe meilleur et aussi la sagesse et l'amour qu'ont le député qui porte la charge du peuple congolais pour pouvoir arriver à l'entérinement. qu'il y aurait des travaux qui devaient comporter deux jours ou trois jours et tout ça n'a pas été question à tout cela parce que la communication que nous avons reçue de l'invitation qui nous a été envoyée par le président de la plateforme Mgr Otembi nous parlait de la réunion du 2 septembre. il n'était pas prévu excusez-moi 2 octobre merci il n'a pas été prévu qu'il y ait le travail qui durerait deux ou trois jours non en plus nous avons appris qu'une communication passait selon laquelle on devait se retrouver aujourd'hui le lundi moi aussi je l'ai entendu mais j'avais dit autrefois ça n'a pas été prévu lorsqu'on était en train de se séparer d'autant plus que l'heure n'était pas donnée a rien de sérieux comme je vous dis la réunion a été entacheté d'une légèreté que nous n'avons pas appréciée malheureusement et la prévenait qu'aujourd'hui nous n'avons reçu aucune correspondance aucune invitation pour pouvoir nous retrouver aujourd'hui si cela pouvait se faire on aurait reçu les invitations le samedi même soir à la rigueur hier le dimanche ou encore aujourd'hui matin on n'a rien reçu comme invitation donc rien n'a été prévu comme je l'avais dit qu'on ne dise pas qu'il y avait prévu il a été prévu plutôt une rencontre ce matin au séjour la presse on voudrait savoir qu'est-ce que vous avez dit à la presse tout à l'heure brièvement ouf il faudrait y revenir je disais je devais faire une restitution par rapport à ce que nous a été demandé par le président de l'assemblée nationale pour pouvoir harmoniser aux besoins nos vues par rapport à la désignation que nous devrions faire et nous avons reçu l'adresse ou encore une convocation de la part du président de la plateforme Mgr Outembi pour nous retrouver le 2 octobre le samedi pour traiter de cette question et nous lui avons répondu lors de son invitation lorsque enfin par rapport à cette invitation de pouvoir lui dire nous lui avons répondu en disant nous viendrons mais nous avons un objectif c'est celui de pouvoir vous demander de nous rejoindre rejoindre le travail que nous avons fait et c'est pour cette raison que nous nous sommes rendus malheureusement on arrive le samedi 2 à la 5h nous n'avons pas trouvé Mgr Outembi lui-même le président n'était pas là moins encore son adjoint c'est-à-dire le révérend Bokundua mais nous avons trouvé dans la salle le vice-président de la 5h qui devait présider la réunion malheureusement lors des plénières précédentes il n'a pas il n'a pas assisté il y a des choses certainement qu'il ne maîtrisait pas parce que nous avons eu quand même quelques parasites et malheureusement nous avons également constaté qu'à l'extérieur il y avait la présence de ceux qui estimaient avoir la légalité dans certaines confessions religieuses contrairement à ce que nous avons sur notre table alors ces contestations posaient de problème vous vous rendrez compte que déjà de la présence de la frange islamique qui a fait déclaration dehors alors que nous avons dans nos mémoires fraîchement l'incident qui a eu lieu je crois c'était au mois de mai de cette année même où le chef de la Comico a été victime des actes de barbarie où on a brûlé de véhicules chez lui il a failli perdre la vie lui et ses enfants dans sa famille et nous avons encore cela en tête et vous voyez il y a une frange qui se réclame dehors et ça c'était un état d'insécurité dans lequel nous nous trouvions cela nous tient nous avons quand même tenu la réunion mais dans cette réunion il y avait une légèreté malheureusement une légèreté parce qu'il n'y avait pas de sujet inscrit à l'ordre du jour et lorsque nous avons pensé présenter notre pensée notre vouloir notre travail que nous avons fait tout en leur disant de nous rejoindre de revenir à la raison par rapport à la voix de la majorité c'est la règle démocratique ils ont semblé ne rien entendre pour nous amener ailleurs dans d'autres choses malheureusement nous leur avons fait savoir que si vous doutez du travail que nous avons fait et ce serait correct que vous nous améniez ne serait-ce que le preuve qui tente à mettre à mettre des côtés des personnes ou encore à douter de la crédibilité ou de la personnalité voilà de ceux que nous avons portés comme choix ou des candidats que nous avons désignés d'autant plus que ces candidats ont été trouvés ensemble avec vous les meilleurs d'ailleurs mais si vous doutez d'eux maintenant vous devez nous donner des preuves qui attestent que réellement vous avez raison de nous demander de reculer ou encore à la rigueur on aurait bien voulu que vous nous présentiez d'autres candidats que vous aurez vous auriez voilà malheureusement ils vont nous dire clairement qu'ils n'ont pas d'autres candidats ils n'ont aucune proposition à nous faire dans ce sens et ils nous demandaient tout simplement du point du recul vous comprendrez que par là nous comprenons malheureusement qu'ils veulent souscrire dans la ligne d'une france politique qui disait il ne faudrait pas désigner et c'est leur choix et nous leur concédons cela tout en le respectant mais qu'on nous laisse aussi la liberté de garder l'option que nous avons prise le travail que nous avons fait d'autant plus sur le travail de la majorité de la plateforme bien entendu mais on n'a pas évolué jusqu'à ce que nous nous sommes séparés et on a tiré de conclusion et là nous en appelons à la communauté nationale et internationale de pouvoir nous être témoins que nous avons fait notre travail on ne voudra pas que demain lors d'un quelconque glissement qu'on nous endosse la responsabilité pour ce qui concerne les hommes d'église nous avons fait notre travail en bon et du forme vous dites avoir fait le travail vous comptez sur votre position l'impasse vous comptez donc sur l'Assemblée nationale pour débloquer la situation il n'y a pas d'impasse excusez-moi de le dire je suis sidéré quand vous dites l'impasse il y a de l'impasse par rapport à quoi et à qui vous êtes à 8 6 pensent que c'est ça et 2 disent non ce que vous appelez impasse je suis désolé c'est pas c'est pas ça en réalité il ne doit pas y avoir de l'impasse en réalité c'est question de reconnaître le travail de la majorité s'il faudrait nous départager et d'ailleurs au niveau de l'Assemblée nationale il y a des hommes intelligents j'ai vu des grands hommes dans la commission paritaire c'est à eux de juger le travail que nous avons fait et nous disons qu'il n'y a pas de l'impasse il n'y en a pas c'est tout simplement une divergence de pensée d'idée et de de nos confessions ont estimé qu'ils ne pouvaient pas aller à la même direction que nous ils sont libres de le faire il n'y a pas d'impasse en réalité les groupes des deux SEC et SEMCO disent que la plateforme est composée de 8 confessions religieuses donc le choix des 6 n'a aucune valeur juridique ça dépend de par quelle philosophie et mécanisme on peut dire ça d'ailleurs je dirais oui la plateforme est composée de 8 et si 6 opère à un choix c'est ce qu'on appelle la majorité en réalité je ne sais pas comment les gens conçoivent les choses mais j'aimerais rappeler à l'intention de tout le monde qu'il faudrait qu'on tienne compte du jeu démocratique dont la règle consiste à considérer les travaux de la majorité je vous donne un exemple simple en échangeant avec monsieur Amer l'ambassadeur des Etats-Unis que j'ai trouvé une grande sagesse cet homme a dit chez eux aux Etats-Unis au niveau du Sénat il suffit qu'il y ait une voix des plus c'est-à-dire s'ils sont à 100 et que les républicains sont à 50 et les démocrates à 50 si seulement au niveau d'une décision à prendre et que la position des démocrates était joint par une seule personne qui vient des républicains les 49 autres automatiquement baissent leurs armes et rejoignent la voix de la majorité c'est ce qu'on appelle une maturité pour un peuple nous voulons en arriver là je crois que c'est honteux pour nous à la face du monde qu'on dise qu'il y a un blocage alors que la majorité d'une composante s'est dégagée pour une option mais c'est aberrant et c'est regrettable je vous en prie ma mission TV le miroir du mort